Générique ... Bonsoir. Le 1er décembre est une date qui est dans toutes les têtes parce que ce sera peut-être le début du retour à la normale, en tout cas le bilan du confinement. Mais rien n'est moins sûr. Le Premier ministre a rappelé ce week-end qu'il mettait en place des procédures sur le long terme parce que la crise du coronavirus n'est pas terminée. Avec des conséquences, on le voit, des magasins, des restaurants fermés, des supermarchés qui tournent au ralenti et à l'autre bout de la chaîne, des producteurs, notamment les agriculteurs, qui craignent de faire les frais de tout ça. Parce que tout se tient et au final, tout dépend des décisions du gouvernement. Et nous recevons ce soir Julien de Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité d'audition publique, notre rendez-vous chaque lundi sur Public Sénat et le CP avec le Figaro pendant une heure. Vous êtes ministre de l'Agriculture et d'Alimentation. Alors on parle beaucoup de crise sanitaire avec le coronavirus. Et puis il y a une autre menace. On voit bien qu'il y a des pays autour de la France qui sont concernés par des foyers de grippe aviaire. Donc ça touche les volailles. Est-ce qu'aujourd'hui la France est exempte de grippe aviaire ? Écoutez, nous venons de l'apprendre. Nous l'avons appris en ce début d'après-midi. Nous avons un premier cas d'influenza aviaire, c'est-à-dire cette grippe des animaux qui a été détectée ce week-end en Haute-Corse. C'est effectivement un phénomène, cette influenza aviaire qui aujourd'hui est identifiée dans de nombreux foyers depuis la Russie vers le Kazakhstan en passant par les Pays-Bas, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Belgique. Et donc cela fait plusieurs mois qu'on se préparait à un éventuel cas en France. Ces choses faites depuis cet après-midi, nous venons... C'était prévisible, vous disiez. C'était prévisible, c'est-à-dire que nous nous sommes préparés à cela. Mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que cette influenza aviaire n'implique aucun risque pour quiconque de nos concitoyens qui consomme du poulet, du canard ou des oeufs. Là, en l'occurrence, c'est un élevage de quoi ? Il n'y a aucun risque. Là, en l'occurrence, c'est une sorte d'animalerie, une ancienne bien connue, une animalerie dans laquelle il y a la possibilité d'acheter des oiseaux... Dans un magasin ? Dans un magasin, des oiseaux et notamment des poulets. Et manifestement, cette influenza aviaire est partie de là. Mais je voudrais vraiment le redire, il n'y a absolument aucun risque, parce que c'est évidemment la question que tout le monde va se poser lorsque vous mangez des aliments issus des volailles. Donc le canard, le poulet... Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand vous disiez que vous étiez prêt, ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que cette grippe des volailles, on arrive à la circonscrire au maximum. Aujourd'hui, on a ce premier cas qui touche la Haute-Corse. Et donc, on prend une batterie de mesure pour limiter sa propagation. Sur un animal d'élevage, en l'occurrence, qui n'est pas forcément une poule ou un canard, c'est quelque chose d'autre ? Sur des poules qui ont été achetées dans cette animalerie et qui, aujourd'hui, ont donné lieu à l'euthanasie d'un élevage d'environ 200 à 300 poules en Haute-Corse. Et ce sera le cas à chaque fois qu'il y aura un fruit de grippe aviaire ? À chaque fois où on a un risque, et dès qu'il y a un risque manifeste, évidemment, on fait de l'euthanasie de ces animaux. Pourquoi ? Pour éviter toute propagation. Très clairement. Vous attendez quand même à une propagation ? Notre objectif, c'est vraiment de limiter cette propagation. Ça nécessite beaucoup de travail. Mais elle est inévitable. Elle est limitable. Et je voudrais dire... Inévitable, je voulais dire. Elle est justement évitable, cette propagation, dès lors où l'ensemble de ces mesures sont prises. Mais c'est quoi la difficulté ? C'est que la difficulté, c'est que cette influenza aviaire ne se communique pas de ce foyer vers d'autres foyers. Comment elle est transmise, cette influenza aviaire ? Elle est transmise principalement par les oiseaux migrateurs. D'ailleurs, les pays que je vous ai cités, on le voit bien, c'est le chemin de ces oiseaux migrateurs. Donc c'est pour ça qu'on s'y préparait, qu'on s'y attendait. Et donc, il est possible, ici ou là, de détecter de nouveaux sites, de nouvelles fermes, de nouveaux élevages, de nouvelles animaleries, où on aurait cette influence aviaire. Et dès qu'il y a cette détection, et tout un réseau de détection a été mis en place depuis maintenant de nombreux mois, on a un protocole très strict qui est mis en place pour circonscrire... Et les animaux sont abattus systématiquement. Dès qu'il y a une suspicion... Très rapidement, aux éleveurs de volailles, vous dites quoi ce soir ? Vous dites surveiller vos élevages ? Je vous dis évidemment surveiller vos élevages conformément à l'ensemble des règles édictées et que nos éleveurs connaissent bien. Nous avons eu un tel épisode en 2015, puis en 2016, donc nous avons beaucoup progressé depuis lors. Et puis je dis à tous les Français, à tous nos concitoyens, il n'y a absolument aucun risque de transmission par voie alimentaire, aucun. Donc continuez à manger des poulets, du foie gras ou des oeufs. Bien, Julien Normandie, ça c'était une première mise au point. Vous sortez par ailleurs d'une réunion avec les ministres européens de l'agriculture. On va parler de tout cela avec nos consoeurs qui sont là, Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis. Et Tam Tranouille de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir. Brigitte. Donc effectivement, vous aviez une réunion avec les ministres européens de l'agriculture avant de venir. Vous en aurez une autre mercredi. Vous avez parlé de la PAC. Qu'est-ce que la France a encore à négocier ? Vous savez, dans cette politique agricole commune, il y a d'abord un enjeu qui était un enjeu financier grâce à l'implication, et il faut le reconnaître, du président de la République. C'est-à-dire que la première proposition de la Commission européenne était une réduction du budget de la politique agricole commune. Pour la France, c'était inacceptable. Nous nous sommes beaucoup battus et nous avons obtenu gain de cause. Ensuite, il y avait un deuxième objectif, rôle qui m'incombait, c'était de négocier le cadre politique de cette politique agricole commune. Et il y avait pour moi une ligne rouge. Quelle est-elle ? Aujourd'hui, la politique agricole commune, ça définit les principales normes dans ce qu'on appelle le marché commun, c'est-à-dire l'Europe. Et qu'est-ce qu'on constate ? Mais tous les jours, on en fait le constat dans nos étals de supermarchés. Vous avez par exemple deux concombres, un produit en France, l'autre produit dans un autre pays européen, qui ne répondent pas aux mêmes normes. Et notamment aux normes d'agroécologie, qui a ensuite des influences évidemment sur le prix. Ça veut dire que demain, on aura tous les mêmes normes ? Exactement. Et donc aujourd'hui, l'objectif principal de cette politique agricole commune, ce sur quoi je me suis battu et qu'aujourd'hui, l'enjeu c'est de mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que pour la première fois, dans ce qu'on appelle les paiements directs, directement payés aux agriculteurs, il y ait ces normes environnementales qui conditionnent les paiements, mais que ces normes environnementales, elles soient obligatoires à tous les États membres. Et vous l'avez obtenu ? Et ça, nous l'avons obtenu. Aujourd'hui ? Nous l'avons obtenu le 21 octobre dernier, après deux nuits et deux jours d'intenses discrétudes. C'est les Français qui vont devoir s'adapter ou ce sont les autres pays européens ? Non, ce sont principalement les autres pays européens. La France était très motrice pour faire en sorte que ces normes environnementales soient appliquées à tous. Et pourquoi c'est nécessaire ? Parce que le sens de l'histoire européenne, c'est ce qu'on appelle cette convergence, c'est de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes règles. Mais là, il y avait distorsion de concurrence. Et là, il y avait distorsion et c'est inacceptable. Justement, vous, vous défendez la souveraineté alimentaire et en même temps... Française ? Évidemment, française. Et en même temps, il y a la défense de la PAC européenne, la politique agricole commune. Est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe finalement entre les deux ? Non, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, et ça fait 50 ans que ça dure, on a organisé un système qui, à mes yeux, est inacceptable. Songez que la plupart de nos vaches sont nourries avec du tourteau de soja d'Amérique du Sud. Est-ce normal ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dépendant d'un continent sur ce qu'on appelle les protéines et notamment les protéines à destination de nos élevages. Ça m'est insupportable. Et évidemment, la France porte un plan protéines pour sortir de cette dépendance. D'ailleurs, dans le cadre du plan de relance, on va mettre 100 millions d'euros là-dessus. Mais en même temps, l'Europe, dans ce qu'elle a de compétences en termes de politique commerciale ou l'Europe, dans ce qu'elle a en termes d'outils pour accroître les cultures, elle doit être motrice là-dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai obtenu auprès des ministres européens. C'est de nous aider de faire en sorte que l'Europe aide à regagner cette indépendance protéique. C'est du très concret, c'est essentiel. Tous les pays européens sont à la même longueur d'onde ? Ça dépend. Et donc, c'est à chaque fois, vous savez, c'est la beauté de l'Europe et sa difficulté aussi. C'est de mettre 27 États d'accord. Mais là, en l'occurrence, nous l'avons aussi obtenu. La future PAC va fixer de nouveaux critères environnementaux, ce qui inquiète aussi les agriculteurs. Est-ce qu'on peut imaginer une période de transition ou est-ce qu'il va falloir qu'ils s'adaptent très vite ? Et vous savez, c'est toute la... Moi, ce que je n'arrête pas de dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va dire l'Europe dans la nouvelle politique agricole commune ? C'est qu'entre maintenant et 2027, à nouveau, entre 20 à 30 %, donc c'est quasiment un tiers, c'est beaucoup. des mesures environnementales additionnelles seront nécessaires. C'est très important. Et ça, évidemment, ça se fait sous la forme d'une transition, mais enfin, ça se fait quand même rapidement pour nos agriculteurs. Et au même moment, au même moment, vous avez sans cesse, dans les médias ou dans les oppositions politiques, cette petite musique consistant à dire, vous voyez, les agriculteurs, ils n'en font pas assez. Mais moi, je pose une question à tout le monde. Qui, y compris dans sa vie de tous les jours, dans les 5 à 6 prochaines années, va changer un tiers de son comportement imaginer ce que ça représente. Et donc, face à ça, c'est quoi mon rôle ? C'est un, d'accompagner. C'est pour ça que dans le plan de relance, on va mettre beaucoup de financement pour accompagner cette transition. Et deux, de liter contre toutes les distorsions de concurrence et de faire en sorte que ces normes s'appliquent partout. Alors ça, pour l'instant, pour être pleur de 1027, pour l'instant, il y a les conséquences du Covid à gérer. Tam ? Et oui, il se dit d'ailleurs que les restaurants ne pourraient pas rouvrir avant mi-janvier, voire début février. Est-ce que l'on va vers cela, je viens de Normandie ? Ça, je ne peux pas vous le dire, non pas que je ne veuille pas, mais tout simplement parce que je ne le sais pas. Notre souhait à tous, c'est évidemment que ce soit les commerces de proximité ou que ce soit la restauration, qu'ils puissent rouvrir le plus vite possible. Mais évidemment, ça dépendra de la situation, de l'évolution de la situation sanitaire. Vous pensez qu'on pourrait y avoir des restaurants à Noël ou pour le nouvel an ? C'est le ministre de la Santé et le Premier ministre en fonction de l'évolution épidémiologique qui pourront le dire. Mais à ce stade, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? C'est un, circonscrire au maximum ce virus et puis deux, apporter toutes les aides nécessaires pour que dans cette période de détresse, les restaurateurs, les petits commerces puissent passer le cap. C'est ça qui, tous les jours, sont les deux marques. Les restaurateurs et ceux qui fournissent ces restaurateurs. Vous parlez effectivement des aides nécessaires. De nombreuses filières agricoles sont fragilisées en raison de la fermeture de ces restaurants qui sont des débouchés importants pour toutes ces filières, notamment par exemple pour le vin. Début octobre, vous aviez dit que si les filières agroalimentaires souffraient, elles seraient aidées. Est-ce le cas ? Quels sont les secteurs qui ont le plus souffert et quelles sont les aides que vous apportez ? On prend tous les secteurs les uns après les autres et on y apporte les aides spécifiques. Par exemple, le secteur viticole, et vous avez raison, face à plein de défis, le Covid, mais d'autres comme la taxe Trump aux Etats-Unis, comme le Brexit à venir, etc. Je les ai réunis encore il y a quelques jours pour élaborer les dispositifs de soutien. C'est d'ores et déjà, et on l'a annoncé cet été, 250 millions d'euros que nous avons mis sur la table et qui sont en train d'être déboursés. Mais peut-être qu'il faudra aller plus loin, on le voit au jour le jour. Mais ça va parfois, vous savez, dans des filières comme la filière du cidre, de la bière, où à chaque fois on apporte des aides particulières. Les plus touchés, ce sont lesquelles ? Beaucoup le secteur du vin et après des filières où tous ces aliments qu'on consomme majoritairement dans les restaurants, je pense évidemment aux poissons, je pense aussi à un certain type de viande qu'on a plus l'habitude de consommer au restaurant qu'à la maison. Et donc à chaque fois on fait ce travail de dentelle et on travaille avec toutes les filières pour apporter l'aide spécifique. On va jusqu'à des aides qu'on a débloquées il y a quelques jours sur la pomme de terre qu'on est en train de finaliser dans la filière fleurs, horticoles. Et au total, pour l'instant, c'est ? Je ne peux pas vous dire en chiffre total, on n'a pas fait le global mais c'est des centaines de millions d'euros et encore une fois, notre objectif, il n'est pas de résonner dans une enveloppe budgétaire limitée, il est d'apporter ce dont les personnes ont besoin parce que ce sont des victimes collatérales du Covid et notre responsabilité c'est évidemment de les accompagner. Est-ce que les plus gros dégâts ne sont pas aussi à attendre dans la restauration collective, Julien Denormandie ? On a appris que plus de 20% des 27 000 salariés du secteur de la restauration collective pourraient perdre leur emploi. On a appris des suppressions chez Sodexo, chez Elior, chez Compass. Est-ce que, déjà vous le confirmez et qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vous confirme que c'est une grande préoccupation pour moi. Je les ai tous réunis la semaine dernière, toutes ces entreprises de restauration collective et le défi, il est double. Il y a un défi conjoncturel du moment d'accompagner, même si ce deuxième confinement pour eux est très différent du premier parce que par exemple, les cantines restent ouvertes, les restaurants d'entreprises restent ouverts. Mais il y a de la casse. Mais au-delà de ça, il y a de la casse. C'est moins pire, il y a un effet d'obel ? Non, mon attitude, elle est plus profonde et d'ailleurs, c'est des entreprises qui n'ont jamais été habituées à de telles difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on voyait une restauration dans les entreprises qui ne cessait de croître. Or aujourd'hui, il y a une question fondamentale face à nous qui cette fois-ci n'est pas conjoncturelle mais structurelle. C'est la question du télétravail. Et donc, beaucoup de ces entreprises craignent que les modifications de nos comportements au travail diminuent de manière structurelle. Mais une fois que vous avez dit ça, vous dites qu'aujourd'hui, le secteur de la restauration collective va payer cher. Je dis qu'à court terme, on les accompagne, on met en place les aides nécessaires pour les accompagner mais qu'à plus long terme, à plus long terme, au-delà même du confinement, je pense qu'on aura un travail à faire sur la durée avec eux parce qu'en fonction des modifications qu'on ne connaît pas encore, le télétravail aujourd'hui, c'est un télétravail généralisé dès lors qu'on le peut du fait du confinement. Mais demain, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus de télétravailleurs qu'il y en a aujourd'hui et donc des conséquences sur cette restauration. Donc, il y aura des morts dans la restauration collective ? Donc, il y aura des difficultés de manière assurée. Des disparitions. Après, il y aura aussi beaucoup d'opportunités parce qu'il faut à chaque fois voir les deux. Et on a débuté un travail très important avec eux qui est... Moi, j'ai une obsession, par exemple, c'est comment on améliore la qualité de la nutrition dans nos cantines. J'en ai fait un marqueur très fort. Pour moi, c'est un enjeu fondamental. Brigitte a un témoignage là-dessus. Dans le plan de relance... Les enfants n'aiment pas la cantine. Les enfants disent souvent que les cantines ne sont pas bonnes. On a promis 20% de bio. On a parlé tout à l'heure. C'est pas bon. Dans le plan de relance, justement, j'ai décidé qu'on allait consacrer 50 millions d'euros pour améliorer tous les circuits de distribution vers les cantines pour y mettre plus de produits frais et plus de produits locaux. Et ça, c'est une belle ambition. On va rester sur l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est aussi ceux qui produisent cette alimentation et qui, parfois, estiment qu'ils ne sont pas assez bien payés. Alors, on parle forcément de la loi EGalim qui doit garantir un revenu décent aux agriculteurs, aux éleveurs. Elle a été votée il y a deux ans. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir une loi EGalim 2 ? Je ne sais pas s'il faut une loi EGalim 2. Ce dont je suis sûr, c'est que le compte n'y est pas. On se parle franchement. Le compte n'y est pas encore. Il y a des secteurs où ça a bien marché. Ou en tout cas, ça a mieux marché que d'autres. Le lait. Mais ma frustration, c'est que je donne toujours l'exemple du lait. Ce qui montre bien qu'au-delà du lait, on a aujourd'hui ce qu'on appelle une moindre réduction, une moindre déflation. Mais enfin, on n'a pas une augmentation des prix payés aux agriculteurs. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? À qui la faute ? Parce qu'à mon avis, il faut faire trois choses. D'abord, il faut garder le climat de confiance. Très important. Il y a un climat de confiance qui s'est créé entre tous les acteurs. Et c'est du jamais vu. Et ça, c'est très important de le maintenir. Deuxièmement, il faut une profonde exigence. C'est-à-dire que la loi est galime. Elle doit être appliquée dans sa globalité. Notamment, et je le dis très clairement, tous les contrôles doivent être mis en place. Et on y travaille beaucoup. Donc, si elle n'est pas appliquée, il y a des sanctions ? Il y a des sanctions. Il y a la direction générale de la concurrence qui est chargée de faire ce suivi. Et donc, on va amplifier évidemment les... Pour l'instant, il y a eu beaucoup de sanctions ? Oui, il y en a, mais il n'empêche qu'il faut la mettre en place. Et c'est où vient le problème, finalement ? Qui ne joue pas le jeu ? J'en viens à mon troisième point. Et je pense que c'est ça qui manquait. Je pense qu'il y a une question de transparence dans tout ça. Et que dans un pays où les prix ne sont pas administrés, dans un pays où l'entente est heureusement et totalement interdite, la seule façon de créer un mouvement collectif pour qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur, c'est de mettre de la transparence dans le système. Mais qui doit être transparent ? Tous. Tout au long de la chaîne. Vous comprenez les producteurs ? Tout au long de la chaîne. C'est-à-dire que vous avez le producteur initialement, ensuite vous avez le transformateur, ensuite vous avez le distributeur. Entre nous, ce n'est pas le producteur qui pose problème. C'est plutôt l'intermédiaire ou la grande dissolution ? Mais qu'est-ce qui se passe entre le producteur et le transformateur et qu'est-ce qui se passe entre le transformateur et le distributeur ? Et pour travailler sur ce sujet de la transparence, déjà j'ai obtenu une collégialité de tous les acteurs de cette chaîne pour avancer sur cette transparence. En tout cas, pas de loi EGalim 2, vous dites que ce n'est pas la peine. Et deuxièmement, on a demandé à Serge Papin, qui est l'ancien président de système EU, qui est une figure dans ce secteur, de nous aider à travailler sur ces indicateurs de transparence. Et moi, je vous le confirme, pour faire ça, il n'y a pas besoin de loi EGalim 2. Il y a besoin de mettre en place toute la loi EGalim et il y a besoin de mettre en place ces indicateurs de transparence. Julien de Normandie, on va vous laisser respirer deux secondes pour que vous étiez dans votre portable parce que vous avez des airs et je me demande si ça ne vous perturbe pas. Brigitte, encore une question là-dessus. Juste pour terminer sur ces négociations qui ont lieu en ce moment entre la grande distribution et les producteurs, est-ce que vous demandez vraiment à la grande distribution de faire un effort aujourd'hui alors que ces négociations ont lieu ? Oui, oui, et je les réunis très régulièrement et d'ailleurs, je vous l'annonce, la prochaine réunion du suivi des relations commerciales aura lieu dès début décembre qu'on pilote avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher sous l'égide de l'Etat sous l'égide de l'Etat c'est suivi des relations commerciales où on fait un point des lieux sur comment ça se passe et à chaque fois ce triptyque confiance, exigence est maintenant transparent et vous surveillerez ces indicateurs et vous surveillerez les sanctions si besoin exactement et vous surveillerez et je peux vous dire que ma détermination certains commencent à la connaître elle est totale sur ces sujets-là mais ne perdons jamais de vue que tout ça il y a cet esprit de confiance et que la semaine dernière on a signé quelque chose de très important dans la restauration avec les grandes surfaces très important c'est la première fois que ça se faisait on a signé une charte d'engagement tous étaient présents chez les patrons des grandes surfaces tous une charte d'engagement visant à mettre en avant et à favoriser les produits frais les produits locaux c'était inédit ça n'a jamais été fait c'est grâce à cette confiance mais la confiance n'exclut pas le contrôle et encore moins la transparence alors on parle on parle d'alimentation et puis il y a d'autres conséquences de cette crise du Covid c'est justement ceux qui n'arrivent plus à se nourrir comme il le faudrait et oui le secours catholique pointe la forte progression de l'extrême précarité en France qui a donc été amplifiée par la Covid 10 millions de pauvres 8 millions de personnes ça fait 12% des français qui font aujourd'hui appel à l'aide alimentaire pour se nourrir est-ce que ça montre que la loi actuelle contre le gaspillage alimentaire qui oblige les supermarchés à donner leurs invendus ça montre que ce n'est pas suffisant ? ça montre que ça n'est pas enfin que l'enjeu n'est pas que là d'ailleurs ce matin avec mes homologues européens on a beaucoup parlé de ce gaspillage alimentaire et on voit qu'en France depuis les lois de 2016 nous sommes très en avance par rapport à beaucoup de pays européens le sujet n'est pas là le sujet est le sujet de la pauvreté vous savez moi avant d'être ministre de l'agriculture j'ai été pendant 3 ans ministre de la ville et du logement quand j'étais ministre de la ville lors du dernier confinement mon ministère a édité des bons alimentaires nous distribuions des dizaines de milliers de bons alimentaires tous les jours pourquoi ? parce que ce que vous dites cette réalité là elle est réelle on la voit les files d'attente devant les soupes populaires le resto du coeur ne cessent de croître et parfois avec des gens qui jamais ne se posent il n'y a pas grand chose dans le projet de loi de finances si et puis tout n'est pas dans un projet de loi de finances je vous donne un exemple très concret la semaine dernière avec Olivier Véran nous étions avec le commissaire européen en charge de ces questions là parce que nous avons accru les financements venant de l'Europe et c'était notre décision destinée à l'aide alimentaire de la même manière ce que font mes collègues au sein des solidarités et au sein de la politique de la ville vise à accroître cela et là aussi ce n'est pas des crédits du plan de relance mais moi à l'échelle du ministère de l'agriculture on a développé toute une série pour renforcer cette aide alimentaire mais la question elle doit être là aussi conjoncturelle on apporte la solution au moment donné mais c'est du long terme également la question des cantines le meilleur moyen de lutter contre cette inégalité alimentaire c'est quoi ? c'est d'abord les cantines pourquoi moi j'ai cette obsession des cantines ? parce qu'aujourd'hui on a cette inégalité alimentaire on a des enfants qui ne mangent pas la même chose que d'autres et donc les cantines c'est par exemple un très beau véhicule vous avez parlé à l'instant de l'un de vos collègues il y a aussi une de vos collègues au gouvernement Sarah El Haïry elle a tenu des propos sur LCP la semaine dernière des propos qui font polémique il y a plus de 1,3 million de vues sur Twitter en disant que bien manger n'est pas forcément une question de moyens qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? je crois que surtout le sens je ne vais pas faire l'exégèse du mot mais je crois que surtout le sens que disait ma collègue c'est souvent on croit que manger des produits frais ou des produits locaux et notamment des produits de proximité c'est plus coûteux en fait ce n'est pas toujours le cas il ne faut pas dire que parfois ce n'est pas le cas mais ce n'est pas toujours le cas dit autrement quand vous cuisinez plutôt que quand vous achetez des plats sur-transformés c'est bien meilleur pour votre santé ça toutes les études le montrent c'est évidemment meilleur pour l'environnement mais c'est aussi et souvent meilleur pour votre portefeuille mais en fait ça renvoie à une deuxième question qui est tout aussi importante d'un point de vue sociétal c'est avons-nous le temps de cuisiner et souvent les mêmes qui ont cette inégalité alimentaire en termes d'accès c'est-à-dire est-ce que j'ai les moyens ou pas d'acheter ces produits sont souvent les mêmes qui n'ont pas forcément le temps et il ne faut jamais culpabiliser en disant mais vous devriez mieux faire ceci ou mieux faire cela vous remarquerez à chaque fois pourquoi j'ai fait cette charte avec la grande distribution parce que je pense qu'il faut dire à tous les français manger plus de produits quand vous en avez la possibilité Julien Denormandie Sandra Elahiri elle a été un peu maladroite quand même il faut reprendre la totalité c'est facile quand vous reprenez qu'un bout de phrase mais en tout cas pour moi le sens c'est que n'oublions jamais quand on traite de l'inégalité alimentaire on doit tout traiter c'est-à-dire l'accès financier ce que vous avez ajouté ce que vous avez ajouté là c'est aussi avoir le temps de le faire et ça ça n'avait pas été dit et c'est pour ça qu'il faut je reviens je suis désolé c'est peut-être une obsession mais sur les cantines oui mais on va parler du glyphosate dernière question oui Emmanuel Macron avait promis la fin du glyphosate pour le 27 novembre 2020 donc c'est quasiment demain on y est bon depuis il était un peu revenu sur ses propos mais là on a un député de la majorité qui est Jean-Charles Collarois qui veut lui inscrire l'interdiction du glyphosate à nouveau dans la loi avec une proposition de loi est-ce que vous vous y opposerez ? moi je crois deux choses d'abord le président de la République a été très clair c'est on interdit dès lors que nous n'avons pas d'alternative ça on va y revenir tout à l'heure avec les parlementaires mais sur la question est-ce que vous vous nous avons une alternative on va en parler si on a une alternative à ce moment là on interdit et si on n'a pas d'internative on interdit est-ce que vous vous opposerez ? donc pour moi je vous le dis très clairement lister toutes les alternatives ou pas les alternatives qui existent pour en faire un projet de loi je pense que ça n'est pas du niveau de la loi donc en politique vous avez une vision comme dit Pisani vous avez une vision et puis après vous devez le mettre en place dans le quotidien donc cette proposition de loi la vision c'est dès qu'on a une alternative on arrête mais si on n'a pas d'alternative il faut accompagner et ça ça se fait avec cette volonté politique on va y revenir en détail avec les parlementaires mais donc cette proposition de loi est nulle et non avenue pour vous je ne pense pas que ce soit au niveau de la loi qu'il faille faire ce listing une dernière question concernant les sapins de Noël parce que c'est la saison oui effectivement les sapins de Noël qui pourraient donc bénéficier d'une dérogation pour pouvoir être vendus à Noël les producteurs s'impatientent quand est-ce que va sortir le décret pour permettre de vendre ces sapins dans les tout prochains jours les arbitrages sont en cours cette semaine dans les tout prochains jours ça veut dire quoi les arbitrages quels arbitrages ça veut dire la question fondamentale c'est est-ce que oui ou non on va pouvoir acheter des sapins à Noël la réponse est oui on va pouvoir acheter des sapins à Noël d'ici cette semaine mais la question c'est quel est le jour où on va pouvoir commencer à les acheter et où est-ce qu'on va pouvoir les acheter c'est ça qu'on est en train ça c'est pas arbitré encore c'est en cours de finalisation et vous dites d'ici d'ici la semaine et on pourrait ouvrir les jardineries les jardineries aujourd'hui sont ouvertes pour un certain type de produits ça pourrait être là c'est ce qu'on est en train de ce dont nous sommes en tout cas ce que vous dites le décret c'est cette semaine c'est que les français pourront acheter des sapins à Noël dans ce monde aussi frustrant triste je crois que la féerie de Noël elle est en tout point importante mais en tout cas vous m'avez dit le décret plutôt cette semaine très vite très très vite merci Brigitte merci Tame et à lundi il y a quelques temps Julien de Normandie il était question de chevaux mutilés de poneys de vaches qui étaient retrouvés mutilés blessés très profondément dans des champs en septembre la cellule de veille que vous aviez mise en place avait recensé 150 affaires et puis on n'en parle plus c'est peut-être des journalistes qui n'en parlent plus j'en sais rien vous allez nous le dire qu'est-ce qui se passe ça s'est arrêté ? non non ça continue malheureusement parfois avec moins d'intensité mais enfin ça continue mais combien d'affaires on a plus de 400 signalements ça ne veut pas dire que toutes sont des affaires parce que parfois c'est des morts naturelles mais enfin il y a quand même plus de 400 signalements il y a plusieurs centaines d'enquêtes qui sont ouvertes il y a eu plusieurs gardes à vue il y a eu plusieurs interrogations pour l'instant c'est un sujet sur lequel la gendarmerie la police reste pleinement mobilisée mais aucune piste particulière c'est très compliqué vous savez on a vu cela en fait pourquoi c'est très compliqué pour être très rapide c'est que c'est souvent des actions qui se passent dans des milieux extrêmement ruraux c'est-à-dire dans un champ et c'est pas toujours le cas éloigné des regards mais voilà pas toujours le cas parce que parfois ils le font à proximité d'habitation c'est arrivé mais souvent éloigné des regards et donc évidemment c'est plus compliqué vous n'avez pas la caméra ici ou vous n'avez moins de témoins par définition donc c'est des enquêtes compliquées mais j'allue le travail notamment des gendarmes dans ces zones qui ne lâchent pas et continuent à mener ces enquêtes Yves Tréard nous a rejoint bonsoir Yves bonsoir Francis éditorialiste et directeur adjoint du Figaro qui lui va vous parler de plein de choses du président de la République de 2020 de plein de choses petite question avant deux principes vous me dites oui ou non est-ce que ça vous choque il est beaucoup question du vaccin anti-Covid ce vaccin anti-Covid il va être acheté par l'Union Européenne et distribué aux pays de l'Union Européenne en fonction de différents critères notamment de leur population est-ce que vous trouvez ça normal que cette souveraineté nous échappe alors je ne dirais pas qu'une souveraineté nous échappe parce que je peux vous dire que la politique sanitaire européenne était quelque chose qui était très critiquable jusqu'à présent elle n'était pas suffisamment assumée mais les vaccins ont été achetés par l'Union Européenne vous savez on le voit bien dans ce rapport qu'on peut avoir et parfois des rapports de force avec l'ensemble de ces firmes faut-il y aller seul au niveau français ou y aller de manière collégiale au niveau européen ça se discute moi je crois que au titre même de la souveraineté le poids de l'Europe sur ces sujets-là est bien mieux et d'autre part il faut être aussi cohérent à un moment donné la politique sanitaire on l'a vu notamment lors du premier confinement elle n'était pas du tout suffisamment harmonisée au niveau européen mais regardez le nombre de fois où on a pu commenter en disant mais pourquoi on fait ceci ici et pas ceci là et qu'il n'y avait pas cette cohérence si on veut avoir cette politique sanitaire plus organisée évidemment que le vaccin on est un bon exemple vous avez un premier ministre qui s'appelle Jean Castex je vous le confirme qui est arrivé avec son accent son aisance et puis bon il est très impopulaire est-ce qu'on peut dans une crise aussi violente que celle que nous vivons continuer avec un premier ministre aussi impopulaire ? assurément oui et puis donc vous reconnaissez son impopularité je réponds à la question faut-il est-ce qu'il est possible de continuer avec ce premier ministre moi absolument oui et puis je dirais même je pense qu'il fait très bien le boulot je vais vous dire après c'est très compliqué on ne va pas se mentir non plus pourquoi c'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a deux choses à laquelle on est confronté d'abord des décisions qui sont parfois très difficiles à prendre et qui impactent chacun d'entre nous dans notre quotidien et donc quand vous êtes commerçant quand vous êtes impacté par des fermetures quelle est votre réaction vous dites mais pourquoi moi et pourquoi pas les autres c'est très compliqué et parfois ça empêche une certaine forme d'adhésion et puis le deuxième élément c'est pas difficile pour vous d'être derrière un premier ministre impopulaire ? non pas du tout parce que moi je le soutiens mais pleinement et puis le deuxième élément qui est très compliqué et notamment après dans l'opinion publique c'est quoi ? c'est qu'en fait on est face à quelque chose de totalement imprévisible et l'imprévisibilité est peut-être l'une des choses les plus compliquées en politique il faut accepter de dire cela et puis en disant peut-être que ça va évoluer et ça c'est très compliqué parfois même à accepter en tant que citoyen parce qu'on veut cette lisibilité et donc moi je le redis vous savez on a un premier ministre qui connaît très bien ses sujets très très bien qui est très proche des territoires et dans la période c'est ô combien important et puis qui est très proche de ses ministres il nous manage vraiment et ça aussi c'est essentiel alors le président de la république pendant ce temps-là lui voit sa cote de popularité augmenter il va probablement se représenter en 2022 est-ce que à votre avis cette crise va être le critère sur lequel il sera jugé à ce moment-là je ne sais pas c'est difficile ce qui est sûr c'est que c'est dans c'est imprégné chez chacun des français ce qui se passe en ce moment il y a des moments tellement difficiles et puis il y a une gestion de la crise sur lequel je crois que beaucoup voient qu'on fait du mieux possible ça ne veut pas dire que tout est parfait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des erreurs mais quelles erreurs d'ailleurs ? parfois il y a eu des incompréhensions parfois il y a eu des manques d'explications parfois il y a peut-être eu des décisions qui ont été trop abruptes sans suffisamment de discussion en amont vous reconnaissez qu'il y avait une carence de dialogue non mais c'est toujours très facile de refaire le match après ce qui est sûr c'est que oui on fait du mieux qu'on peut est-ce que tout est parfait ? non est-ce que on fait du mieux ? et évidemment que les français c'est une période qui va rester imprégnée chez beaucoup d'entre eux pendant longtemps mais il y a aussi quelque chose vous savez moi quand vous prenez un instant de distance par rapport à tout ça souvenez-vous toujours le président de la république a toujours dit que sa politique s'était libérée et protégée pendant trois ans on nous a qualifiés uniquement comme des personnes qui agissions pour libérer libérer l'économie libérer ceci libérer tout ça c'est plutôt enfermé et protégé et jamais jamais comme ce rôle de protecteur c'est fermé ou ouvert et depuis huit mois maintenant il y a ce rôle de protection qui est là et certains nous reprochent d'être trop protecteurs bon vous avez trouvé ma transition vous êtes très proche du président de la république vous avez été ceux qu'on appelle les mormons c'est-à-dire une espèce de secte là autour de lui et vous avez créé la surprise en 2017 comment faire pour créer la surprise et pour se maintenir en 2022 sachant qu'il y a cette crise qui est passée et qui vous a balayé de plein fouet que se libérer et protéger il faut revoir le logiciel qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? déjà c'est dans c'est dans longtemps non c'est dans 15 mois ouais mais enfin c'est dans longtemps et je peux vous dire que tous les jours qui passent en ce moment sont 100% consacrés à ce que traversent les pays mais vous avez une petite idée ouais mais moi ce serait quasiment indécent aujourd'hui qu'un ministre comme moi vous dise voilà qu'est-ce qu'il faudrait prévoir dans 18 mois non aujourd'hui on est seulement à la tâche pourquoi la société a changé avec cette Covid alors ? moi je pense qu'il y a un point essentiel qui interpelle chacun d'entre nous c'est au moment le moment où on convie c'est notre nation qui est interrogée et notre nation entend est-ce que nous sommes une somme d'individus ou est-ce que nous sommes des citoyens au destin lié et ça vous savez c'est quand l'individu c'était le thème du président de la république pendant sa campagne et vous revenez à la nation finalement c'est ce côté est-ce qu'aujourd'hui on est tous rattachés à un destin dont notre comportement influe sur celui des autres un exemple très concret quand on dit mais pourquoi par exemple ne faut-il pas uniquement protéger ceux qui sont les plus vulnérables de ce virus en disant on n'a qu'à faire un confinement que pour des personnes très vulnérables en fait la responsabilité de chacun de nous c'est que n'importe quel citoyen déjà peut contracter une forme grave mais en plus peut potentiellement véhiculer ce virus et ce virus nous rappelle tous les jours qu'une nation ce sont des citoyens qui sont liés c'est le retour en force de la nation alors que la campagne présidentielle c'était l'émancipation de l'individu c'était en fait la campagne de 2017 je peux peut-être le dire comme ça la campagne de 2017 c'était que chacun puisse être maître de son destin en 2022 les épisodes que nous vivons peut-être que comment chacun peut être maître de son destin mais concourir à ce destin collectif de la nation probablement que l'un des enseignements l'un des enseignements de cette crise sera celui-là et pas que celui-là on voit aussi tous les actes de terrorisme et autres mais tout ça encore une fois je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est pas du tout mais alors c'est pas du tout ce qu'on travaille ce qu'on travaille c'est uniquement la mobilisation sur le Covid une minute pour parler un petit peu de l'année prochaine qui arrive à grands pas il y avait des élections régionales qui étaient prévues au mois de mars elles ont peut-être lieu au mois de juin vous étiez donné partant pour l'Occitanie c'est toujours le cas j'ai été donné partant pour l'Occitanie un moment pour l'île de France et après pour la Normandie probablement à cause de votre nom peut-être donc j'ai été donné partant dans beaucoup d'endroits ça m'honore mais aujourd'hui moi ma tâche elle est au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation le mot d'ordre du président de la République qui disait à ses ministres et à ses proches de la majorité allez vous présenter aux élections locales c'est plus d'actualité ça encore une fois vous savez on ne sait pas quelle est la date de ces élections quand est-ce que ça va pouvoir se faire quand est-ce qu'on va pouvoir faire plutôt en juin si j'ai compris il y a le rapport de monsieur c'est au législateur de s'en saisir oui mais on va plutôt vers ça mais en tout cas probablement pas telles que les dates initiales étaient prévues et ce qui prouve bien qu'aujourd'hui là aussi c'est les membres du gouvernement singulièrement mais de manière générale les forces vives de la nation on n'a pas la tête tournée aux urnes on a surtout la tête tournée à l'action et aux solutions du moment très clairement alors est-ce que vous pensez que le président de la république doit pour affronter cette nouvelle élection changer d'équipe une fois que cette crise sera terminée parce que vous allez être usé par cette crise oui mais je ne pense pas je ne pense pas non je ne pense pas je pense qu'on est une vraie équipe pour le coup et je pense que chacun dans ces secteurs d'activité travaillant mais je ne pense pas et vous savez ces petites musiques d'ailleurs c'est quand même vraiment pour le coup du commentaire du commentaire je ne sais pas comment le dire autrement il y a un défi qui a connu depuis de nombreuses décennies de tel moment à la même période dans un pays très 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 peu depuis de nombreuses décennies et je peux vous dire qu'aujourd'hui on n'a qu'une seule priorité c'est de sortir de ce Covid c'est de trouver des solutions face au terrorisme et c'est de retrouver cette union de la nation pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure qui à mes yeux est essentielle en tant que républicain merci Yves merci beaucoup évidemment on va parler de la grande distribution on y revient on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission Carrefour mais pas seulement lui mais c'est surtout Carrefour qui est dans les têtes a demandé à bénéficier des mesures de chômage partiel parce que le groupe de supermarché ne peut pas ouvrir tous ses rayons et demande donc à ses salariés de rester chez eux et ça provoque l'émoi de certaines personnes notamment Laurent Berger numéro 1 de la CVT ce matin sur France Inter Il y avait peut-être moyen en tout cas sur certains magasins de faire autrement je vous rappelle que même si vous avez moins de fréquentation l'activité elle se tient lorsque vous mettez en rayon c'est la même charge de travail vous allez avoir moins de gens moi j'alerte sur les conditions de travail vous voudrez bien savoir c'est quoi les pertes enseigne par enseigne parce que les hypermarchés on peut le comprendre il y a sans doute une grande perte de chiffre d'affaires et nos militants nous le disent mais dans les carrefours de proximité les carrefours city les carrefours market la situation n'est peut-être pas la même et tant qu'on n'associera pas davantage les travailleurs à ces décisions là et bien on aura des contestations et donc moi je le dis il y a un problème du côté du dialogue social des conditions de travail dans cette période là et puis il y a aussi un problème du côté de la décision publique qui a fait qu'on fermait certains rayons et on voit les conséquences aujourd'hui Alors pour Laurent Berger c'est la faute du gouvernement qui a fermé les rayons pour Philippe Martinez de la CGT c'est plutôt Carrefour qui veut profiter de la situation vous comprenez quand même l'émoi des syndicats de Carrefour qui demande de l'argent comme ça ? Non moi je comprends les mois mais surtout ce que je veux dire et Laurent Berger l'a dit à très juste titre dans la période c'est le dialogue social c'est l'urgence du moment ne doit d'aucune manière que ce soit Très clairement la question est-ce que vous comprenez trouver normal que Carrefour ait accès au chômage partiel alors qu'ils font des milliards de bénéfices ? Que quiconque puisse avoir accès au chômage partiel parce que l'activité arrête c'est pas une question de protéger Carrefour c'est une question de protéger les salariés Mais Carrefour n'a pas les moyens de prendre en charge de ça ? Mais c'est une question de protéger les salariés C'est très simple C'est la même loi pour tout le monde c'est ça ? Mais imaginez qu'on ait des dispositifs qui en fonction de critères pour toutes les entreprises soient définis ainsi on aurait quoi ? On aurait ce qu'on appelle une usine à gaz dont la France a souvent été la championne du monde en termes d'imaginerie administrative donc il faut des dispositifs simples à partir du moment où vous avez un dispositif simple tout le monde doit y être éligible Maintenant il y a des règles et d'ailleurs la ministre du Travail il a très bien dit Il y a des contrôles qui devront être opérés et à la fin des fins je retiens encore une fois parce que c'est très important ce que disait Laurent Berger dans la période le dialogue social il est primordial Maintenant on va ouvrir le dialogue avec nos parlementaires qui nous ont rejoints sur ce plateau Deux parlementaires en face de vous Julien Normandie André Chassaigne bonsoir et bonsoir Joël Labbé deux parlementaires que je vais présenter l'un après l'autre André Chassaigne vous êtes député PCF du Puy-de-Dôme et président du groupe de la gauche démocratique et républicaine à l'Assemblée nationale et Joël Labbé vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts du Morbihan vous êtes membre vice-président même de la commission des affaires économiques au Sénat Tout à fait Voilà Alors on commence première question par André Chassaigne on fait par ordre alphabétique c'est plus simple vous voulez parler des retraites agricoles Ah oui je veux parler des retraites agricoles L'augmentation des retraites agricoles qui dans un premier temps avait été votée en février 2017 a ensuite été bloquée par le gouvernement votre gouvernement d'ailleurs est revenue à l'Assemblée nationale le 18 juin 2020 et ma proposition de loi a donc été adoptée ensuite par le Sénat très rapidement le 29 juin Il s'avère qu'aujourd'hui 200 000 agriculteurs concernés retraités attendent cette augmentation qui représente en moyenne 120 euros quand même par bénéficiaire une dépense qui est estimée à 255 millions d'euros sur un exercice malheureusement il y a eu un retour en arrière et le contenu de leur proposition de loi allait beaucoup plus loin permettait une application dès le 1er janvier 2021 permettait aussi à 100 000 bénéficiaires de plus aujourd'hui aujourd'hui est-ce qu'on peut envisager l'application au 1er janvier 2021 dans la mesure il était stipulé dans le texte qui a été voté en définitive que si toutes les conditions techniques étaient réunies cette retraite pourrait être versée au 1er janvier 2021 alors bonjour président Chassaigne déjà je voudrais saluer votre action sur ce sujet parce que le président Chassaigne porte ce sujet des retraites agrières depuis très longtemps ce qui prouve que ça n'a jamais été réglé exactement aujourd'hui ce sera réglé au plus tard le 1er janvier 2022 je ne peux pas être plus clair pourquoi vous l'avez très bien dit président Chassaigne parce que on a des questions de mise en oeuvre des systèmes informatiques et techniques c'est et vous connaissez ça très bien ô combien compliqué de mettre en cohérence tous les systèmes qui recueillent les revenus de nos agriculteurs pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin tous les agriculteurs y compris ceux qui sont déjà à la retraite tous les agriculteurs retraités nouveaux mais aussi ceux qui sont déjà à la retraite puissent à minima avoir 85% du SMIC et donc ça c'est quelque chose de compliqué à mettre en oeuvre je travaille d'arrache-pied avec les services de la MSA et de la CNAV pour faire en sorte qu'au plus tard au 1er janvier 2022 on puisse le faire moi je partage l'impatience du président Chassaigne si on pouvait le faire avant je le ferais avant si je ne le fais pas avant le 1er janvier 2022 c'est que j'aurai la certitude que techniquement on ne peut pas le faire c'est l'intendance qui ne supporte André Chassaigne moi j'ai l'engagement je l'ai donné d'ailleurs au ministre j'avais l'engagement de la MSA par un courrier du 30 septembre 2020 la MSA m'expliquait suite à mon interrogation qui était aussi celle de mon volet de Jean-Paul Dufresne du département de l'Allier la MSA nous a répondu en disant qu'elle était en mesure techniquement de mettre en oeuvre courant 2021 l'augmentation de cette retraite il y a donc 200 000 personnes aujourd'hui 200 000 retraités qui attendent au plus vite qui attendent au plus vite et la mutualité sociale agricole est prête dit-elle oui mais je m'en suis encore entretenu avec les équipes et le président de la MSA il y a quelques jours en fait la difficulté c'est que ça ne dépend pas que de la MSA on peut rentrer dans l'ingénierie mais ça dépend de la MSA et de la Caisse Nationale Assurance Vieillesse les deux parce que quand vous êtes un agriculteur vous avez parfois des revenus qui viennent de la CNAV et la compilation entre les deux c'est ça qui prend du temps donc encore une fois moi l'engagement que je prends c'est au plus tard au 1er janvier 2022 je suis le premier à vouloir le faire le plus rapidement possible mais que si techniquement on ne le fait pas mais que si on ne le fait pas avant le 1er janvier 2022 ce serait uniquement pour une raison technique et pas les 255 millions d'euros vous allez économiser sur un exercice c'est pas une question financière pas du tout si on pouvait le faire avant on le ferait avant si on ne le fait pas avant c'est que pour la mise en oeuvre du système c'est de ma responsabilité encore une fois je suis le premier à vouloir aller le plus vite Joël Labbé vous allez vous poser votre question aussi voilà très claire et très précise là vous voulez vous parler plutôt vous êtes écologiste de l'agriculture biologique bio oui absolument le préalable et je le dis à chaque fois maintenant ne pas oublier qu'on est en situation de péril et climatique et effondrement de la biodiversité et le modèle agricole agrochimique a une lourde part de responsabilité là-dedans des ambitions des intentions sont prises sont annoncées au niveau de l'Europe le Green Deal le Green New Deal atteindre 25% de surface bio en 2030 à l'échelle européenne diminution de 50% des pesticides de synthèse et en France monsieur le ministre le plan Ambition Bio qui est d'atteindre 15% des surfaces en bio pour 2022 c'est un engagement avec le niveau de financement actuel cela est absolument impossible à atteindre il faudrait on l'entend dire absolument le retour indispensable de l'aide au maintien on en a vitalement besoin c'est ça que vous demandez la quelle aide a été chiffrée il faudrait passer de 45 millions d'euros à 150 millions d'euros à comparer avec les 400 millions d'euros de fonds publics qui ont été consacrés au plan éco-phito seulement dans l'année 2018 ma question monsieur le ministre ses engagements ce que l'aide au maintien c'est aussi une recommandation de la convention citoyenne l'engagement du président de la république on va suivre quels moyens vous allez mettre en oeuvre dès cette année pour faire infléchir la courbe et véritablement soutenir l'agriculture biologique le sénateur Labbé a évoqué évidemment un sujet très important aujourd'hui on est à peu près à 8,5% sous votre contrôle le sénateur de surface biologique c'est à dire que c'est pas du tout suffisant les courbes les projections nous montrent qu'on va atteindre chaque année 1,5% à 2% de plus ça va pas assez vite fort de ce constat quand je suis arrivé il y a 5 mois j'ai pris deux décisions la première et vous l'avez dit le fonds Ambition Bio on va l'augmenter de 50% dès cette année c'est à dire qu'il est aujourd'hui à 8% on va passer à 13 millions d'euros chaque année cette année et l'année prochaine c'est le choix qu'on a fait deuxième élément ça n'est pas sur l'aide au maintien c'est sur d'autres dispositifs ça a été le choix on renforce le crédit enfin on maintient on pérennise le crédit bio et deuxième élément c'était une demande de beaucoup de beaucoup d'agriculteurs et d'organisations de créer un crédit d'impôt haute valeur environnementale c'est pas pareil que le bio mais quand vous êtes dans ce schéma là ça vous donne une passerelle et pourquoi moi j'ai fait ce choix là on met 75 millions d'euros je vous le dis je vous l'annonce 75 millions d'euros sur ce nouveau crédit d'impôt qui sera opérationnel au 1er janvier et pourquoi je pense que c'est important parce que il faut donner il faut permettre de gravir la première marche quand vous passez dans ce crédit d'impôt vous arrivez à gravir cette première marche vous continuez à monter la première marche vers le bio c'est ça c'est pas du bio vous dites il y a la fin des fins il y en a beaucoup qui passent pas tous mais il y en a beaucoup vous dites les préconisations d'un certain nombre d'organismes agricoles ce sont les organismes agricoles dominants ce ne sont pas le monde de l'agriculture bio qui demande le monde de l'agriculture bio et tout ce qui tourne autour demande autrement la véritable aide au maintien qui est éclair vous parlez de 13 millions d'euros parlons des 400 millions d'euros en 2018 du plan éco-phito regardez attendez monsieur le sénateur Labey le plan éco-phito c'est plein plein de choses pour ceux qui nous écoutent et le résultat du plan éco-phito c'est un immense échec le plan éco-phito qu'est-ce que c'est c'est comment on accompagne et ce terme est essentiel comment on accompagne les agriculteurs vers plus d'agro-écologie parce que toute transition l'agro-écologie la première a un coût et donc il faut l'accompagner c'est bien d'expliquer mais Joël Labey dit d'un côté il y a 4 millions et de l'autre 13 non mais parce qu'à la fin on se dit est-ce que tout l'argent on ne met que sur le bio mais c'est pas ça mais au moins ce qui doit aller au bio je termine juste sénateur Labey ou est-ce que l'argent on en met et sur le bio et sur ce qu'on appelle la haute valeur environnementale et sur l'amélioration c'est-à-dire la diminution dans l'agriculture conventionnelle des usages le choix que j'ai fait c'est d'en mettre sur les trois mais alors les 15% pour 2022 vous faites comment monsieur le ministre c'est pour ça que dès que je suis arrivé j'ai augmenté de 50% mais c'est pour ça encore une fois que j'ai augmenté de 50% mais le compte n'y est pas dit Joël Labey qui reste sur sa position parce qu'il faut aller plus vite dessus le deuxième mais monsieur Le Tellier va dire que j'ai une obsession l'autre objectif qu'il nous faut atteindre c'est les 20% de bio dans les cantines ah non je n'ai pas une solution c'est un engagement mais une obsession pour beaucoup de parents mais il répond il n'y a pas suffisamment aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de production pour ces 20% et donc il faut accélérer le mouvement et je vous le rappelle on est en situation d'urgence et l'agriculture biologique est une véritable réponse André Chassaigne parce que tout ça ça pose aussi la question de la place de l'agriculture française dans le monde moi j'ai une obsession par contre c'est je pense qu'il faut que les produits agricoles soient sortis des accords français européens soient sortis des accords de libre-échange mondiaux le problème de ces accords de libre-échange c'est qu'on a des produits agricoles qui viennent chez nous ces produits agricoles viennent chez nous en ayant été cultivés avec des phytosanitaires qui sont interdits chez nous avec des différents produits que nous on exclut de nos propres productions il y a eu dans la loi EGalim l'article 44 qui stipule qu'on ne doit pas vendre en Europe en France du moins mais c'est aussi en Europe puisque la règle européenne s'applique sur ce type de choses mais on ne doit pas vendre des produits qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales et sanitaires qui sont imposées aux agriculteurs européens aujourd'hui on sait que cet article 44 de la loi EGalim n'est pas applicable il n'est pas applicable parce que autant on peut avoir des contrôles sanitaires aux frontières et encore je suis en train de préparer un rapport sur cette question là on se rend compte que c'est extrêmement difficile mais on ne peut pas exiger des contraintes qui soient environnementales venant de pays tiers là aussi je partage la conclusion c'est-à-dire qu'aujourd'hui la question c'est est-ce que le ministre de l'agriculture que je suis dispose de l'arsenal juridique pour empêcher quelque chose que j'interdis en France ou en Europe mais qui continuerait à venir de pays tiers cette situation est aberrante aberrante bon il s'avère que dans la loi EGalim il y a un article 44 ça nous arrive de l'appliquer je vous donne un exemple des cerises turques qui sont on en parlait au Sénat récemment qui sont interdits de commercialisation en France parce qu'utilisant des produits que nous avons bannis mais ça n'est pas suffisant et donc dans le dernier projet de loi et d'ailleurs à l'initiative des sénateurs nous avons projet de loi sur les néonicotinoïdes nous avons introduit un nouvel article donnant plus de pouvoir aux ministres pour interdire cela ça veut dire qu'aujourd'hui la base juridique sera plus facile et on pourra l'utiliser de meilleure manière est-ce que ça veut dire pardon je termine juste là où moi j'ai une différence avec le président Chassaigne c'est que je ne pense pas qu'il faille retirer les produits agricoles des accords de libre-échange une France agricole forte est nécessaire parce qu'il n'y a pas un pays qui est fort sans une agriculture forte mais ça ne sert pas de monnaie d'échange pour vendre des services pour vendre des avions ou pour vendre des voitures l'agriculture l'agriculture les produits agricoles c'est un bien commun et c'est là où j'en viens à mon point c'est que aujourd'hui en revanche l'Europe a été trop naïve sur beaucoup de sujets et donc dans la nouvelle politique agricole commune j'en ai encore parlé ce matin avec l'ensemble des équipes européennes nous sommes convenus d'un socle commun environnemental et moi ma demande que je porte aujourd'hui en Europe ce socle commun environnemental en Europe il faut qu'on l'applique comme base dans les accords mais André Chasson lui il vous dit il faut mettre l'agriculture à part par exemple je m'oppose et je le redis très clairement je m'oppose au Mercosur très clairement parce que le Mercosur c'est exactement ce que vous venez de dire donc je m'y oppose et là vous serez d'accord là-dessus ah mais oui mais depuis longtemps par rapport au Mercosur j'ai jamais douté Joël Labbé faites court s'il vous plaît parce qu'on parlait de néonicotinoïdes et justement vous vous dites les néonicotinoïdes mais tous les produits chimiques qui vont aussi derrière quoi Oui absolument quand l'Europe va annoncer 50% de moins de produits chimiques de synthèse de pesticides de synthèse pour 2030 2030 c'est demain c'est maintenant qu'il faut amorcer alors la question des néonicotinoïdes on en a suffisamment débattu c'est véritablement une erreur magistrale qui a été faite vous avez porté le dossier vous avez porté ce texte c'est pas vous qui l'avez décidé on sait bien que ça vient de dessus on a vu que vous êtes énervé vous n'étiez pas à l'aise c'était contre nature monsieur le ministre pour vous c'était contre nature je vous ai vu à deux reprises vous énerver parce que les propos et notamment tenus par le président de votre groupe étaient inacceptables c'est quoi le grand point de divergence qu'on a mais moi je suis très heureux d'en parler vous reprenez tout le temps le temps de parole monsieur le ministre non 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 c'est quoi le gros point de divergence qu'on a c'est que pour moi l'écologie c'est pas de tuer une filière mais si c'est ça la solution vous êtes réducteur monsieur le ministre non pas du tout monsieur le sénateur l'abbé parce qu'aujourd'hui on est face et moi le premier il n'y a pas une personne qui défend les néonicotinoïdes moi le premier mais c'est quoi la question c'est qu'aujourd'hui on peut se raconter ce qu'on veut mais l'écologie qui consiste à dire c'est pas grave quelqu'un trouvera la solution alors que l'alternative elle n'existe pas ça conduit à quoi ça conduit à ce que dans deux ans on importe et on fasse manger à nos enfants du sucre venant de notre vendition c'est la réalité vous voulez dire quoi au ministre qu'est-ce que vous voulez lui répondre vous décidez de réducteur monsieur le ministre le texte il ne tenait pas on a encore un espoir c'est le conseil constitutionnel et d'après ce qu'on entend il a très peu de chances de passer le conseil constitutionnel c'est ton mieux c'est le conseil constitutionnel statué mais je le redis l'écologie l'écologie qui consiste à dire il n'y a qu'à Faucon c'est pas possible sénateur Labbé il y a 20 ans j'ai une proposition à vous faire des études d'ingénieur agronome c'est parce que j'avais l'environnement chevillé au corps mais l'environnement c'est une transition ça s'accompagne écoutez la proposition de Joël Labbé en quelques mots j'ai une proposition à vous faire vous dites toujours il n'y a qu'à Faucon c'est pas le genre c'est pas notre genre nous on veut travailler aussi et là on n'y arrive pas il y a une situation de parlementaire en mission je vous le demande avec par exemple un député être deux ou une députée Sandrine Lefeur par exemple je n'en ai même pas parlé vous nous missionnez là-dessus pendant six mois sur l'évolution de l'agriculture bio on vous fera un vrai boulot bon coup ou pas ? bon coup mais sur un point particulier sénateur Labbé je pense qu'il y a une erreur qui a été faite c'est que ce fameux plan éco-phito dont vous parlez la représentation parlementaire en a été exclue je pense que c'était une erreur parce que je pense que et ça répond à tout ce que vous venez de dire les parlementaires doivent être impliqués André Chassaigne il reste vraiment une minute vous avez vu le ministre chez vous dans le Puy-de-Dôme il y a quelque temps il s'était engagé à quelque chose vous m'avez dit vous attendez la réponse rapide justement pendant votre visite dans ma circonscription je remercie d'ailleurs les agriculteurs locaux vous remercient vous avez rencontré des producteurs de race à viande notamment ceux qui vendent ce qu'on appelle des broutards qui sont des jeunes bovins de 9 mois environ et qui avaient de grosses difficultés pour être payés correctement et qui ne couvrent même pas leurs charges de production et à l'époque vous nous avez dit dans 3 semaines j'apporterai une réponse par rapport à cette question concrètement on a reçu les propositions selon la méthodologie dont nous étions convenus lorsque j'y étais les propositions en fin de semaine dernière et c'est une série de propositions émanant des professionnels eux-mêmes parce que vous le savez très bien il y a une grande difficulté entre les producteurs et les coopératives qui doivent regagner dans un climat de confiance et donc des propositions ont été faites de concert en fin de semaine dernière je vous les transmettrai sénateur et la prochaine étape est que je les réunisse tous pour qu'on vienne de mettre en oeuvre ces recommandations qui ont été faites de manière collégiale après il y a un point qui est très compliqué dans le dossier c'est évidemment le comportement des acheteurs notamment des Italiens les Italiens qui sont les principaux acheteurs de ces brutards qui dans la période achètent parfois pas de la même manière que d'habitude je vous ai écouté pendant toutes l'émission je trouve que vous dites souvent confiance confiance il y a un côté bisounours c'est-à-dire que je pense non mais ce que je pense à un certain moment à un certain moment il va être des mesures beaucoup plus fortes mais non mais la confiance n'exclut pas le contrôle c'est ce que j'ai dit la confiance n'exclut pas le contrôle un mot un mot d'échanger avec le ministre et d'avoir fait des propositions aussi parce que ça c'est intéressant ça fait avancer le chemin de blic comme disait l'autre merci beaucoup d'être venu sur ce plateau d'audition publique on va faire un détour maintenant par le Figaro Live dernière étape d'audition publique où nous attend Vincent Roux bonsoir Vincent vos internautes bonsoir Julien Denormandie vos lecteurs nos téléspectateurs suivent l'actualité et ils ont quelque chose à demander au ministre Julien Denormandie en tous les cas ils ont une réponse à apporter à la question il y a une question qui est très commentée sur c'est la question du jour sur le site du Figaro faut-il rouvrir les petits commerces avant le 1er décembre ils sont très nombreux à répondre plus de 130 000 déjà plus de 130 000 réponses peuvent voter jusqu'à demain midi et c'est une écrasante majorité de oui 82,06% Bastia par exemple l'abonné du Figaro qui nous dit hélas combien de petits commerces survivront à ce confinement on peut ajouter ces députés de la majorité LREM et également Modem qui ont écrit au président de la République pour lui demander une réouverture des commerces avant le 1er décembre même avant le 27 novembre avant le Black Friday et un autre article qui est très commenté d'ailleurs juste au-dessus c'est une révélation du Figaro entre un bras de fer entre Bercy et Matignon sur cette réouverture dès le 27 novembre Bercy qui plaide en faveur d'un allègement contre Matignon qui est favorable à la ligne dure alors comment vous situez-vous vous Julien Denormandie ? il faut réouvrir dès que possible qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après vous savez c'est un crève-cœur de fermer les commerces c'est un crève-cœur je suis le premier à vouloir les réouvrir le plus vite possible mais je dis deux choses un vous savez plus vite on sortira parce que la situation s'améliorera parce qu'on aura respecté les règles plus vite on réouvrira les petits commerces ça c'est une réalité et deuxième élément j'entends beaucoup de commentaires en disant oui mais au même moment par exemple Amazon ceci Amazon cela mais moi je le redis ce qu'on disait avec Yves Tréhard on n'est pas que des individus on est des citoyens et quand vous faites vous votre acte de consommer y compris sur internet il n'y a pas que Amazon sur internet il y a plein de sites français qui vendent français vous êtes un citoyen et donc posez-vous la question à chaque fois que vous faites cet acte de consommation de l'influence que vous pouvez avoir vous pourrez relancer la question à vos lecteurs Vincent merci beaucoup merci Julien Dunormandie d'avoir participé à l'édition publique qui revient lundi en direct à 19h30 bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Générique